Admet des coups volontaires sur Maïlis sans intention de la tuer. Nordal Lelandais était de nouveau entendu aujourd'hui devant les assises de l'Isère. Et direction Grenoble donc pour retrouver Jean-Luc Bougeon qui couvre ce procès pour Europe 1. Jean-Luc, il est resté sur sa version. Effectivement, pas de révélation, pas de nouvelle version des faits. Nordal Lelandais est resté sur ses aveux à minima. Oui, il a bien tué Maïlis, oui, il lui a bien donné trois ou quatre coups de poing violents. Mais non, il n'a pas voulu sa mort. Je sais qu'on ne va pas me croire que je vais être condamné, mais c'est pourtant vrai. Je ne voulais pas sa mort, a-t-il déclaré la main sur le cœur. Il a ensuite précisé l'enchaînement des faits en se plaçant à la position de celui qui subit les événements. Il a ainsi affirmé que c'était Maïlis qui avait insisté pour monter dans sa voiture pour aller voir ses chiens, qu'elle avait ouvert sa portière et qu'elle était montée place passager et que lui, pour lui faire plaisir et parce qu'elle lui avait dit que ses parents étaient d'accord, il l'avait emmené chez lui sans aucune mauvaise intention. Mais il aurait perdu patience quand la petite fille se serait mise à chouiner et à lui demander de rentrer au mariage. C'est là qu'il lui aurait asséné trois ou quatre coups de poing, une version des faits qui a beaucoup choqué les parents de la petite fille expliquent leur avocat, maître Fabien Rajon. Mes clients, ils sont évidemment en colère après ce qui a été dit. Quand il dit que Maïlis a insisté pour entrer dans le véhicule, quand il dit qu'elle a ouvert la porte pour monter dans cette voiture, il adresse un crachat au visage de la famille de Maïlis. Voilà le vrai visage de Nordal-Lelandais, quelqu'un qui est incapable d'assumer ses actes et quelqu'un qui n'a aucun respect, aucune espèce de considération pour les familles des victimes. Voilà un des avocats qui continue en ce moment même d'interroger Nordal-Lelandais. Jean-Luc Bougeon.